Les signes et les symboles sont là pour traduire et exprimer la nouvelle fonction de Jacques Delmas, celle de président de la Chambre régionale des Comptes de Corse. Une cérémonie d'installation est venue officialiser cette nomination. La Corse n'est pas une terre inconnue puisqu'il a occupé ici même le poste de magistrat de 1994 à l'année 2000. Il y a peu de temps, il était conseiller référendaire à la Cour des Comptes d'Île-de-France. C'est avec un immense plaisir et une très très grande fierté que je préside maintenant cette chambre pour les quelques années qui viennent. Nous allons essayer de continuer les contrôles. C'est vrai que nous allons accentuer probablement certains axes de contrôle. Et si nous découvrons effectivement des manquements à la probabilité, vous doutez bien que nous transmettrons comme il est d'usage au procureur de la République. Mais je n'ai pas reçu de consigne explicite à transmettre ou à augmenter le volume des affaires transmises. La probité, c'est-à-dire l'observation rigoureuse de la justice et de la morale dans les affaires qui touchent les institutions publiques. Il faut savoir qu'en 2013, 48 contrôles, gestion et juridictionnels ont été exercés, alors qu'en 2014, 45 contrôles sont prévus. Afin de renforcer ces contrôles, un nouveau poste a été confié à un procureur financier. Ce n'est pas le rôle au sens strict d'un procureur pénal. En revanche, je suis en relation avec le procureur pénal et il m'appartient dans mes compétences propres d'être le lien entre la Chambre des Comptes et l'autorité judiciaire en cas de nécessité. Ainsi, un nouveau président, avec l'appui d'un procureur financier, honoreront la fonction et la mission de service public de la Chambre régionale des Comptes de Corse.